... Je pense que des animaux déjà qui sont nés dans un cirque, je me demande où on les ferait vivre s'ils ne vivaient pas dans le cirque. Je ne suis jamais pour les interdictions, a priori, pour tout. Après on peut dire la place d'un tigre, ce n'est pas dans un cirque, mais un caniche dans un cirque, il n'est pas plus malheureux qu'ailleurs peut-être. Les animaux sauvages, ils méritent plutôt d'être dans un environnement de grand espace finalement. Donc on peut se poser la question de savoir si, oui ou non, c'est une bonne chose qu'ils soient dans le cirque. Peut-être qu'ils devraient être dans des conditions optimales, comme un espace assez grand. En tout cas, je suis contre les animaux exploités. Il ne faut pas comparer ça à un être humain. S'il est derrière des barreaux et qu'on pense qu'il est maltraité, c'est peut-être là aussi un raccourci de la pensée. Parce qu'il peut être très bien derrière des barreaux s'il est bien nourri et chuchouté à sa mesure. Mais bon, dresser des animaux à faire des tours, s'il n'y a pas ces maltraitants, ça ne paraît pas condamnable. L'idée de la souffrance, en tout cas de la possibilité de souffrance d'une bête, d'un animal, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération. Penser qu'un être vivant peut souffrir, c'est quelque chose qui doit aider à avoir des comportements pour qu'il n'y ait pas de souffrance ou plus de souffrance. Moi je dirais oui à cause de la magie, parce que les animaux apparaissent là comme un peu transfigurés. C'est l'histoire de la magie du cirque, mais on peut aussi imaginer, il y en a des tas qui réussissent très bien des cirques sans animaux. On peut trouver de la magie ailleurs que dans les animaux. Oui, soit ils modifient leur mode d'élever leurs animaux. Oui, les conditions d'animaux, soit ils les enlèvent. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin forcément de voir des lions dans une cage avec un fouet pour apprécier un cirque. Ça peut être aussi des qualités d'acrobates et de jongleurs, par exemple. Ça dépend. Le cirque, c'est une tradition où il y a à la fois des clowns, des dompteurs, etc. Maintenant, on peut voir du cirque. On en a vu il n'y a pas longtemps où il n'y avait que des acrobates et c'était très bien aussi. Alors là, je pense qu'il y a vraiment un esprit novateur où on peut faire plein plein de choses sans des animaux. Mais vraiment, vraiment, pour avoir vu des spectacles modernes avec des gens qui font des acrobaties extraordinaires, avec des cerceaux, des objets tout simples, on peut vraiment s'émerveiller d'un morceau de rideau entorti autour d'un corps ou d'un bras sans qu'il y ait d'animaux. On n'a pas besoin de ça. On a des reportages télé extraordinaires sur les animaux. On les voit très, très bien, certainement mieux qu'on les verrait peut-être même en allant dans la nature.